Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu me suis sur Instagram et si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire. Je vais mettre le nom de mon compte en descriptif de cette vidéo parce que je vais te partager des infos, mais vraiment pépites, des informations incroyables pour la suite de ton business. Tu dois donc soit être une créatrice qui propose de la papeterie personnalisée ou tout ce qui est personnalisation de coffrets, tels que des coffrets de mariage, de naissance. Ça peut être aussi des cake toppers ou de la sublimation. Alors soit tu es déjà lancé ou soit tu débutes complètement. Et si tu es déjà lancé, tu as dû voir que tu as commencé à proposer à mettre sur ton compte Instagram tes premières réalisations et que jusqu'à ce jour, tu n'as toujours pas de commande. Ou sinon, tu as décidé de te lancer, mais tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment te déclarer. Enfin bref, tu as plein, plein, plein d'interrogations. C'est vrai que dans l'entreprenariat, on peut vite se sentir perdu et surtout seul. Et c'est vraiment la plus grosse problématique. Si tu veux, moi, quand j'ai décidé de me lancer dans l'entreprenariat, j'ai commencé tout d'abord en tant que décoratrice événementielle. Et puis petit à petit, j'ai voulu former des femmes à la personnalisation. Donc j'ai délaissé un peu ce métier de décoratrice événementielle pour laisser un peu plus de place à la préparation de mes formations. Je suis désolée si je suis comme ça avec mes mains. C'est vraiment la seule façon pour moi d'être déstressée, plus détendue. Parce que c'est vrai qu'à face caméra, ce n'est pas toujours évident. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Moi, quand je me suis lancée, j'ai d'abord tâtonné. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai regardé un peu comment faisaient les autres. J'ai essayé d'avancer toute seule parce qu'au début, tu n'as pas de budget. Donc tu te lances comme tu peux, tu fais comme tu peux. Et c'est ce qu'il faut faire au début. Ensuite, quand j'ai commencé à avoir un peu plus de budget, je me suis dit que j'allais me former à mes lacunes. C'est-à-dire, par exemple, le marketing, le marketing sur les réseaux. Il y a des formations quand même assez chères. Il y en a qui étaient à plus de 1 000 euros. J'en ai même payé une à 3 000 euros. Et c'est vrai que parfois, on peut trouver ces formations chères. Mais en fait, elles t'apportent vraiment énormément. Elles te donnent des informations incroyables. Des choses que tu n'aurais pas pu découvrir seule. En tout cas, pas aussi rapidement. Parce que très souvent, quand tu fais des formations, c'est que ce sont des personnes qui sont passées par des choses par lesquelles toi, tu passes aujourd'hui, qui ont parfois mis du temps à, comment dire, à mettre des processus qui fonctionnent et qui te le délivrent en une journée, en une semaine. Enfin, qui te le délivrent en tout cas plus rapidement que le temps qu'eux, ils ont mis à les acquérir. Donc, je trouve ça très bien à chaque fois de se former, quel que soit le prix de la formation. Maintenant, il y a un truc qui est indéniable. C'est que tu as beau connaître tous les secrets, on a beau partager en fait vraiment les meilleures astuces, ce qui fonctionne en vente, en marketing et tout. Il y a un truc qui est indéniable pour moi et que j'ai beaucoup ressenti. C'est qu'au début, quand tu sors de ce type de formation, tu es au taquet, tu es motivé, ça y est, j'ai ces infos-là, j'ai ces infos-là, tu es super, tu es optimiste en fait. Mais très vite, ta motivation, elle va baisser et tu vas te retrouver, tu vas te sentir seule, tu vas te sentir triste, tu vas te sentir frustrée. Tu vas te dire, mais j'ai payé une formation tel prix. Franchement, j'ai toutes les informations et pourtant, je n'arrive pas à mettre les choses en place. ou sinon, tu vas te dire, j'ai pas le budget, je ne peux pas me payer telle formation, comment je fais ? Et du coup, tu restes dans ton coin, tu t'enfermes un petit peu. Tu as du mal à en parler à tes proches parce qu'ils ne peuvent pas te comprendre. Ils peuvent te soutenir, mais vraiment te comprendre, ça va être difficile. Tu te retrouves en fait à te poser mille et une questions, à savoir si tu as fait le bon choix, à savoir si tu dois continuer comme ça, à savoir comment tu vas faire au final, parce que parfois, tu as investi vraiment beaucoup d'argent, tu as acheté ton matériel, tu as commencé vraiment à mettre des petites choses en place pensant que très vite, tu allais commencer à te développer, à faire fonctionner ton business. Mais au final, ça ne prend pas aussi rapidement que tu l'aurais souhaité. Ce qui est pour moi indéniable aujourd'hui, ce que je disais au tout départ, c'est qu'il faut être entouré. C'est-à-dire que moi, si dès le départ, j'avais eu une personne, deux ou même dix personnes avec qui on se suit, on se motive tous les jours, on parle au quotidien, dès que j'ai une question, j'ai une réponse dans la journée. Si j'avais eu ça tous les jours, une personne qui me motive, mais tous les matins qui me dit « tu dois faire ci, tu dois faire ça, si tu vas y arriver », qui me dise les mots que j'ai besoin d'entendre pour passer à l'action, je suis sûre qu'aujourd'hui, je serai à un autre niveau de mon business. Et pour moi, c'est vraiment ce qui me manque aujourd'hui. C'est-à-dire que parfois, tu le sais, tu sais que tu dois être régulière sur les réseaux, tu le sais que tu dois prendre des photos, tu le sais que tu dois parler de tes produits. En fait, il y a des choses qu'on sait déjà, mais on a une flemme de passer à l'action, de faire les choses, même parfois les toutes petites choses, même si on aime ça, même si on est passionné, même si on n'attend qu'une chose, c'est d'avoir des commandes et tout, mais on ne met pas les choses en place parce qu'on a la flemme. Moi, j'ai vraiment vu la différence où depuis quelque temps, j'appartiens à un groupe, à un groupe de femmes entrepreneurs où on se motive, mais tout le temps, on partage nos petites victoires, tout comme nos grandes victoires. Chaque jour, en fait, on est là, on se challenge pour notre business, pour notre réussite. Et c'est là que je me suis dit, mais vraiment, quand on a ce soutien-là, c'est vraiment incroyable. Ça fait vraiment toute la différence. Et comme je te l'avais expliqué dans ma précédente vidéo que j'ai faite là sur YouTube, j'ai vraiment envie de mettre en place donc ce type de soutien. Alors, je ne sais pas si je vais appeler ça, je dis club, mais je ne sais pas si ça sera club de soutien, si ça sera une team. En tout cas, ce que je souhaite, c'est vraiment créer une communauté en dehors d'Instagram, une communauté où on puisse discuter en groupe. Ça sera sûrement un groupe WhatsApp où on pourra donc échanger de façon quotidienne sur toutes les questions que vous pouvez avoir, mais pas en mode, oui, j'ai une question, Pamela est là, elle me répond. Non, c'est vraiment un groupe où moi, je serai là tous les jours pour vous donner l'envie de vous lever le matin et de mettre les choses en place. Toutes les choses que vous devez mettre en place sur votre journée, sur votre semaine, sur les mois à venir, je serai là pour vous motiver justement à ce niveau-là. Ce que j'aimerais, c'est proposer par exemple des challenges, mais même parfois en proposant des challenges, on a du mal à se motiver. Et donc du coup, moi, je vais vraiment mettre des choses en place qui va faire que tous les matins, tu n'as qu'une seule envie, c'est de faire les choses que je t'ai dit de mettre en place. Parce que non seulement je vais te guider là-dessus pour que tu saches en fait où tu vas tous les matins, où tu vas chaque semaine, chaque mois, comment avancer. Je vais t'aider là-dessus, mais en plus, je vais vraiment te donner ce soutien. Ce soutien en fait qu'on recherche tous, ce soutien qu'on a besoin au quotidien pour ne plus avoir cette flemme, mais au contraire, que cette flemme en fait, elle se transforme vraiment en détermination et que tu n'oublies pas en fait pourquoi tu t'es lancé. Pourquoi tu t'es lancé ? Parce que voilà, tu veux faire plaisir à tes enfants, parce que tu as envie de passer un petit peu en vacances, parce que tu as envie de passer ton permis, tu as envie de t'acheter une nouvelle voiture, tu as envie d'aller un peu plus au restaurant, tu as envie, quand tu vas faire du shopping, de ne pas te poser de questions sur le budget, tu as envie d'aider tes parents. Voilà, il y a plein de choses qui te viennent en tête. Tu n'as qu'une seule envie, c'est de pouvoir réaliser toutes ces choses pour toi et ta famille. mais malgré ça, tu n'arrives pas à passer à l'action tous les jours. Donc, c'est pour ça que je trouve que vraiment c'est important de travailler son mindset et ça ne s'apprend pas comme ça. Il faut vraiment y travailler tous les jours et moi, j'ai envie qu'ensemble, on puisse faire ce travail pour que tu te rendes compte que vraiment ce qui te manquait, c'était cette partie-là. C'est-à-dire que tu as des compétences en termes de créativité mais pour ce qui est du passage à l'action, il te faut quelqu'un pour te pousser et ensuite, c'est sûr que tu as peut-être des lacunes dans tout ce qui est vente, dans tout ce qui est marketing et ça, c'est un plus aussi que je voudrais t'apporter. C'est pour ça que je ne sais pas si tu me suis sur les réseaux, sur Instagram mais j'ai partagé que je faisais intervenir donc une spécialiste de tout ce qui est vente de produits de produits fait main. Pourquoi ? Parce que moi, ok, je me suis formée dans les marketing, dans le réseau mais jamais dans vraiment le produit fait main. C'est-à-dire que moi, quand je faisais de la papeterie, tout ce qui est personnalisation et tout, je le faisais au travers de mon travail de décoratrice. C'est-à-dire que je proposais une prestation de décoration complète et il y avait donc la partie aussi déco de la table. Donc, je vendais la prestation complète mais je ne vendais pas le produit fini, c'est-à-dire un pack avec 10 paquets de chips, des gobelets, des pailles, le produit fini comme ça qu'on emballe et qu'on envoie. D'accord ? Ça, je l'ai appris mais ce n'est pas quelque chose que je faisais au quotidien. Et donc, du coup, je me suis dit pour vous apporter vraiment les meilleures astuces, pour vous apporter, pour que vous ayez vraiment le plus de clés pour vous, pour réussir, je vais faire intervenir une personne qui, elle, le fait au quotidien, qui arrive à générer de l'argent grâce à ça, qui gagne sa vie grâce à ça et c'est pourquoi j'ai décidé, dès qu'il y a besoin de quelque chose de spécifique, pourquoi pas faire intervenir une personne à ce sujet pour que vous ayez vraiment les meilleures armes pour avancer. Et du coup, vraiment, comment est-ce que ça va se passer tout ça ? C'est-à-dire que maintenant, dans mes formations, il y aura toujours la partie créative, c'est-à-dire que si tu achètes ce que j'ai proposé à partir du 15 octobre, cette formation, si tu adhères à ce club, tu auras toujours la partie créative, c'est-à-dire tout ce qui est formation sans machine de découpe, avec machine silhouette, avec machine cricket. Il y aura déjà, pour moi, trois ou quatre groupes, donc vraiment un groupe sans machine, machine silhouette, machine cricket et sublimation. Il y aura vraiment des groupes spécifiques pour chaque type de formation. Donc, la partie créative, je ne vais pas l'enlever et d'ailleurs, je vais rajouter aussi au fur et à mesure des petites formations. Par exemple, je sais que vous attendez toute la formation lettres 3D. Ce sont des petites choses que je vais ajouter au fur et à mesure. Donc, une fois que tu adhères au club, tu n'auras plus rien à rajouter. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une nouvelle formation sur la créativité, je ne vais pas la facturer en plus. C'est-à-dire que tu fais partie du club, normalement, ce serait une adhésion d'un an et sur les un an, dès que je vais sortir une formation, c'est-à-dire je sais que les cake topper LED, c'est aussi attendu, quand je vais la rajouter, ça ne sera pas à facturer en plus. Tu ne vas plus repayer en fait une formation pour savoir comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on met des LED sur les cake topper, comment est-ce qu'on les fait. par exemple, pour tout ce qui est lettres 3D, la formation va sortir. Si tu fais partie du club, tu ne vas pas repayer ça en plus. Ça fera vraiment partie de ton adhésion. Après, à côté, tu n'es pas obligé de faire partie du club. Il y aura toujours des petites formations papeterie, sa machine de découpe et tout. Tu peux l'acheter comme ça si tu veux juste la partie créative. Il n'y a pas de souci. En faisant partie du club, il y aura toujours des petites formations créatives qui vont arriver en fonction de la demande que j'aurai, je sortirai toujours ces petites formations. C'est pour ça d'ailleurs que là, je me concentre vraiment sur le club et que par la suite, je vais en chérir avec la formation lettres 3D. Il y avait aussi la personnalisation de textiles avec des thèmes. Il y a également les cake topper LED. Tout ça, ce sont des formations que je rajouterai au fur et à mesure. Tu auras vraiment cette partie-là dans les formations mais il y aura aussi toutes les parties pour apprendre à optimiser son compte Instagram, pour apprendre à vendre, pour trouver des clients, pour avoir plus de visibilité, pour gagner des abonnés. Il y aura toutes ces parties-là et le gros plus, c'est comme je vous ai dit, c'est cet accompagnement où au quotidien, je ne vais pas te lâcher. Je vais te donner vraiment des lignes directrices pour que tu puisses savoir vraiment chaque jour ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre en place cette semaine, ce que je dois mettre en place pour avancer. Je serai vraiment là au quotidien pour te soutenir, pour en fait que tu ne te sentes vraiment pas seule parce que je le vois aussi. Il y a des filles avec qui je discute énormément sur Instagram, des filles qui m'ont acheté des formations mais qui ont aussi acheté des formations à d'autres personnes, toujours sur tout ce qui est création parce que c'est peut-être des formations que moi, je ne proposais pas encore et puis qu'elles avaient besoin immédiatement et tout et je sais que ces formations, elles les ont vraiment payées. beaucoup plus chères que mes formations et donc ensuite, une fois qu'elles ont terminé leur formation, elles viennent me voir en me posant des questions sur la validation, enfin, elles veulent savoir si leur visuel est OK, si elles peuvent utiliser tel papier pour ce qu'elles ont vu dans l'autre formation. donc, en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'elles ont payé la formation plus chère, parfois les formations elles coûtent 600, 700 euros et en fait, derrière, vous n'avez pas de réponse quand vous avez des questions en fait, il n'y a personne qui va vous répondre tous les jours, il n'y a personne qui vous rassure et vraiment, je trouve ça dommage. Alors moi, ça ne me dérange absolument pas, je réponds avec plaisir toujours, j'y mets vraiment tout mon cœur parce que j'ai envie de vous aider, j'ai envie de vous accompagner, j'ai envie que tu te rendes compte que tu peux y arriver mais c'est juste que tu es bloqué soit parce que tu as peur, soit parce que, voilà, tu n'es pas entouré par les bonnes personnes et donc, c'est pour ça que moi, ça ne me pose vraiment aucun problème de répondre à vos questions, d'accord ? Et aujourd'hui, on le sait, on le voit, quand tu regardes le marché aux Etats-Unis, au Brésil, en Espagne, la papeterie, ça fonctionne, la personnalisation, ça fonctionne, la sublimation, ça fonctionne et c'est d'ailleurs pour ça que tu t'es lancé parce que tu as vu des comptes Instagram qui t'ont inspiré, qui t'ont donné envie et vraiment, ce sont des comptes Instagram qui ont énormément d'abonnés, qui ont des commandes qui font vraiment de très très jolies choses donc, c'est qu'il y a un marché à prendre. Seulement, en France, j'ai l'impression qu'on est vraiment habité par la flemme. Alors, il y a le quotidien aussi qui joue, c'est-à-dire que t'as un travail à côté et tu sais que tu dois subvenir aux besoins de ta famille pour toi aussi, pour payer tes factures, pour payer ta maison, t'as un travail à côté mais il y a aussi cette passion qui te dit il ne faut pas que tu lâches. Parfois, tu es simplement en reconversion professionnelle ou tu es maman au foyer parce que tu as décidé d'élever ton enfant et que tu ne te vois pas en fait retrouver dans le salariat. du coup, t'as voulu, t'as donné en fait à ta passion sauf que tu stresses un petit peu, t'as un petit peu peur parce que tu te dis au final, est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que vraiment je peux gagner ma vie ? Et je t'assure qu'il te manque en fait des petites choses qui vont faire la différence. C'est pas que le marché est saturé, c'est pas qu'il n'y a pas de demande, non. Ce que toi, tu n'as pas su et c'est pas de ta faute, mettre les bonnes choses en place, avoir la bonne stratégie pour avancer, pour décoller et surtout, tous les jours, tu n'as pas mis les choses en action comme il le fallait pour tout simplement décoller. Une chose est sûre, une chose dont je suis certaine, c'est qu'en intégrant ce club, cette team, ce club de soutien, ce groupe de soutien, une chose est sûre, c'est que tu ne vas plus te sentir seule. C'est vraiment l'objectif. Tu ne vas plus te sentir seule, tu vas retrouver ta motivation, tu vas avoir aussi une discipline parce que chaque jour, je serai là pour te rappeler ce que tu dois faire, ce que tu dois mettre en place, te demander où est-ce que tu en es, te proposer un réel accompagnement et tu verras qu'au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois, tu vas te sentir plus confiante, tu vas te sentir heureuse, tu vas te sentir épanouie, contente de faire ce que tu fais, tu vas être fière de toi parce que tu ne vas pas comprendre comment tu es passée de cette fille qui avait la flemme de cette fille qui avait peur de cette fille qui était malheureuse tout simplement à cette fille qui met des actions en place, à cette fille qui vit de son business en fait. C'est vraiment ce que j'ai envie de t'apporter, c'est vraiment ce que j'ai envie en fait pour beaucoup d'entre vous et je ne sais pas si vraiment ça s'entend mais moi, j'ai toujours eu en fait cette persuasion qu'on peut vivre, on peut réussir, on peut être heureuse dans sa passion. D'accord ? Moi, aujourd'hui, je n'ai pas envie de te vendre du rêve, je n'ai pas envie de faire comme les autres coaches qui vont te dire oui, tu verras, tu vas gagner 5000 euros par mois dans un mois, dans trois mois, tu seras à 10 000. Non, moi, je n'ai pas envie de te promettre ça. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que déjà que tu te dises que c'est possible de quitter par exemple son travail pour pouvoir vivre de cette passion mais il va falloir que tu fasses un réel travail sur toi, il va falloir que tu t'investisses parce qu'en fait, déjà plus tu veux gagner, plus tu vas devoir t'investir. C'est-à-dire que si tu travailles à côté et que tu n'as que quelques heures par mois, c'est sûr que ça ne sera pas la même chose qu'une personne qui est à temps plein, qui n'a pas d'enfant et qui peut consacrer toutes ses journées à la mise en place en fait de son business. Donc, c'est sûr que ça ne sera pas la même chose. Mais petit à petit, tu verras que plus tu mets des actions en place et plus en fait tu as de commandes, plus tu arrives à générer de l'argent et tu vas te rendre compte que le travail, le temps que tu y consacres va vraiment faire la différence. selon que tu sois maman foyer, que tu travailles à côté, selon que tu sois au chômage tout simplement, sans enfants, il y a des choses qui peuvent, des facteurs qui peuvent jouer mais quoi qu'il en soit, c'est possible pour tout le monde, c'est possible quelle que soit ta situation. On le voit sur d'autres marchés dans d'autres pays, ça fonctionne pour quelques filles en France donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi. Donc sache que moi, je ne suis pas là pour te baratiner, pour te vendre du rêve parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'ailleurs c'est grâce à vous que j'en suis là, c'est-à-dire que si on revient deux ans en arrière, je n'avais pas 15 000 abonnés, je n'avais pas vendu autant de formations, je ne sais pas, je suis à plus de 1000 formations vendues et c'est grâce à vous, au début je n'avais qu'une seule formation, aujourd'hui j'en ai 18 et vraiment c'est grâce à vous, c'est grâce à vos retours. Donc moi l'objectif c'est que tu sois satisfaite et que tu puisses parler de moi et que ce type d'accompagnement puisse grandir. Donc c'est pour ça que moi je vais vraiment y mettre du mien, je vais vraiment y mettre tout mon cœur pour que tu puisses enfin t'épanouir dans ton business. Donc j'espère que c'est un peu plus clair, je suis peut-être partie dans tous les sens mais voilà, j'ai vraiment essayé de t'expliquer en gros que voilà, ce que je propose, ce que je vais proposer donc d'ici le 15 octobre, ça sera un club, une team, un groupe de soutien que tu vas rejoindre, donc je pense que ce sera sur WhatsApp et en fait dans ce groupe, tu vas au quotidien recevoir donc des messages, il y aura des vidéos où je t'expliquerai ce que tu as à faire dans la journée, dans la semaine, il y aura des exercices à mettre en place pour savoir où tu en es, pour savoir comment tu avances, quand tu auras des lacunes, quand tu auras des questions aussi par exemple, il y a des jours où tu n'auras pas envie, je serai là pour te remotiver tout simplement et tu retrouveras toujours des modules de création pour continuer à te perfectionner dans la personnalisation et tu auras en plus des modules avec tout ce qui te manque, c'est-à-dire la vente, le marketing des réseaux, comment trouver des abonnés, comment avoir des commandes, comment par exemple créer son site internet, comment, qu'est-ce que je peux rajouter, comment, où vendre ses créations, enfin voilà, vraiment tu seras comme une entreprise, tu connaîtras vraiment tous les détails, il n'y aura pas de secret et je serai là pour te répondre chaque jour. Bon bah je te dis à très vite, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit plus comme ça, je sais si ça vous plaît, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je dois améliorer, vraiment s'il n'y a que, il n'y a que par la force des choses, il n'y a que comme ça, bah grâce à vous que moi aussi je peux avancer, donc ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un petit plus pour que je sache en fait si ce type de contenu vous plaît. Donc ça serait vraiment sympa, donc déjà pour que je sois bien référencée sur YouTube, qu'il y ait un maximum de filles qui connaissent l'info, parce que voilà, ça commence à approcher, c'est le 15 octobre, je stresse un petit peu parce qu'il reste vraiment très peu de jours, mais voilà, vraiment les petits plus, les petits partages, les petits likes et tout, c'est vraiment ce qui m'encourage et qui me permet en fait de vous apporter en fait tout ce que je compte vous donner. Je te dis à très vite, je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous.